Tu vas me détester, mais si. Bon, on est à 20 minutes du départ. Comment on se sent ? On se sent nerveuse, hein ? On se sent nerveuse ? Mais non, il fait beau. Oh, les étoiles. On fait une perte par là, là. C'est ça, je vais prendre mes temps. Comme ça, tu vas encore plus, maintenant. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et à toutes. Je suis content d'entrer aujourd'hui sur ma chaîne YouTube avec Mathieu. On va répondre à toutes vos questions sur l'assistance en ultra trail. Et en fait, en même temps, on va le faire en format podcast pour PMPT. Donc, c'est notre podcast qu'on a créé il y a quelques années. Donc, si jamais vous ne connaissez pas PMPT, je vous remets la vidéo de présentation par ici et le lien pour vous abonner à notre podcast. Vous n'étonnez pas des fois si c'est un peu particulier pour le format vidéo. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti. Et on va sortir pipa. Et justement, pour revenir sur une des grandes dates de cette année, pour moi, c'était le Lavaredo Ultra Trail. Alors, on va resituer un peu ce qu'est le Lavaredo Ultra Trail. C'est un trail que je rêvais de faire dans les Dolomites au départ de Cortina en Italie. Et depuis qu'on allait dans les Dolomites en 2018, j'ai rêvé de faire un trail là-bas. J'avais participé au format 48 km en 2019. Et quand je l'avais fait, je m'étais tout de suite dit qu'il fallait que je fasse le format Ultra Trail. Mais qu'il fallait se préparer parce que c'est un format 120 km. Donc, quand on commence l'Ultra Trail, donc l'Ultra Trail, c'est... Moi, personnellement, je considère qu'un trail devient un Ultra Trail dès que vous passez une nuit dehors. Donc, c'est souvent à partir de 100 km ou 100 km. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et là, pour le coup, c'était 120 km. Donc, il fallait quand même que j'avale un premier Ultra Trail avant de me lancer sur celui-ci. Parce que je peux vous assurer que même en ayant fait un Ultra Trail avant, la marche entre 100 et 120 km est quand même encore un peu haute. Voilà. Justement, c'est le thème du jour parce que dans l'Ultra Trail, il y a de l'assistance. Possible. Voilà. Possible. C'est autorisé. Alors, je ne sais pas s'il y a une règle un petit peu à partir de combien de kilomètres. Mais je pense peut-être à partir des formats 70-80. Bah non, je crois que tu vas avoir de l'assistance sur marathons, sur plus court. Ça dépend, je pense, des courses, effectivement. Évidemment, plus c'est long, plus l'assistance est bienvenue, voire presque nécessaire. D'ailleurs, chapeau ceux qui font des Ultra sans assistance, qui comptent juste sur... Alors, il y a souvent, on peut mettre un... On peut donner un sac type consigne que l'organisation amène à un ravito... Ami-parcours, souvent. Voilà, ami-parcours. Mais c'est vrai que ce n'est pas la même chose que d'avoir un support physique, d'un ami ou de la famille. Vous avez, en fait, sur la Sainte-Élion que j'avais fait il y a quelques années, vous avez aussi le droit à de l'assistance. Vous avez une vidéo de compte-rendu là-dessus, où je crois qu'il y a quelques images où tu fais mon assistance. Et que je suis bien au bout de ma vie, hein. Donc, et la Sainte-Élion, c'est... C'était 80, toi ? Non, mais moi, c'était exceptionnel. Normalement, c'est 70, il me semble. Oui. Moi, c'était exceptionnel, c'était l'année... C'était la mauvaise année. C'était la très mauvaise année, pour le faire. Donc, on revient sur l'Ultra-Trail. Donc, effectivement, en trail, dès passer une certaine distance, vous avez le droit à de l'assistance. Soit qu'une seule fois, soit plusieurs fois. Et aujourd'hui, c'est vraiment pour vous expliquer ce que c'est l'assistance. Parce que je trouve que c'est passionnant d'en parler. Parce que, clairement, il y a certaines courses. Donc, ce qu'on disait, il y a des gens qui le font de sang. Donc, chapeau. Mais clairement, des fois, c'est pas impossible de faire une course sans. Bien sûr que c'est tout à fait possible. Mais l'assistance, vraiment, c'est ce qui va faire que la course va bien fonctionner. Que mentalement, des fois, vous n'allez pas craquer. Donc, il s'est facilité plein de petits détails. Oui. Justement, sur les zones de ravito, ça permet quand même de gagner du temps. Attends, d'ailleurs, comment définir ce que c'est l'assistance ? Oui, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et surtout, en termes de règlement, qu'est-ce que c'est ? Voilà, parce que c'est vrai qu'on se dit que c'est un truc un peu, genre, les gens, ils te croisent un ravito et te donnent à manger. C'est pas du tout comme ça, en fait. Alors, je pense que ça dépend des organisations, des organisateurs. Mais grosso modo, il y a, sur tout le nombre de ravito qui est disponible, il va y en avoir un certain nombre où l'assistance va être autorisée. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Et surtout, il y a des zones d'assistance. Donc, pour revenir sur le lavare d'eau, les personnes qui assistaient ne pouvaient pas rentrer dans le vrai, la zone, on va dire, de ravito où les participants pouvaient récupérer des boissons à manger. Par contre, c'était une zone soit avant, soit après, soit autour. Mais voilà, en général, ça reste, en tous les cas, dans un périmètre assez réduit autour du ravito. Et d'ailleurs, les élites doivent vraiment respecter ça, si on parle des élites. Sinon, ils peuvent se faire disqualifier pour avoir pris un... Il y a une anecdote de Xavier Thébna, il s'est fait disqualifier alors qu'il était premier. Il a pris un gobelet d'eau à 20 mètres après la zone d'assistance. Voilà. C'était sur la Western, ou Hard Rock. Ouais. Et d'ailleurs, une des questions que vous m'aviez posées, puisque je vous avais fait une FAQ sur mon Instagram, c'était comment savoir quels ravito sont autorisés et quels ravito ne le sont pas ? Alors, il y a des organisations où c'est vraiment super clair. Donc, par exemple, sur l'UTMB, vous avez vraiment une liste des ravito autorisés, assistance autorisée, assistance non autorisée. Alors, souvent, c'est les premiers ravito, il n'y a pas d'assistance. Donc, sur un ultra trail, souvent, les premiers 40 km, vous n'avez pas du tout d'assistance. Ça commence que vraiment au bout des... une fois que vous avez fait le premier marathon trail. Ensuite, vous avez normalement les ravito du milieu, donc vraiment du centre, et les ravito plus vers la fin. Mais globalement, sur un trail de 100 km, vous avez au moins 3 ravito, où vous avez de l'assistance. Et souvent, sur un ultra trail, vous avez un ravito tous les 15 km, à peu près, ou des fois tous les 20 km. Donc, ça vous laisse quand même... Grosso modo, c'est 1 sur 2, on va dire. 1 sur 2 ou 1 sur 3, en fonction du format. Et après, si par contre, c'est moins bien indiqué, et c'était le cas pour le lave-arée d'eau, en fait, il faut aller fouiner dans le règlement. Ouais. Exactement, et vous tapez... vous allez sur la page règlement de votre trail. Vous faites une petite recherche dans la page en tapant assistance, et vous tomberez sur les listes des ravito avec assistance ou insistance interdite. Après, petite parenthèse sur le lave-arée d'eau, clairement, moi, c'est la première fois que je vois un ultra trail où l'assistance est vraiment mise... Pas au rebut, mais genre, t'as pas le droit de rentrer... Pas hésiter strict là-dessus. T'as pas le droit de rentrer sous les tentes, alors que... Après, est-ce que c'est à cause du Covid, tu vois ? Je sais pas, mais c'est vrai qu'à Chamonix, sur les courses UTMB, on peut rentrer dans les tentes. En tout cas, c'était moins strict. C'est moins strict. Et là, franchement, heureusement qu'il pleuvait pas, parce que sinon, tu dois faire ton assistance dehors. C'est un peu compliqué. Mais après, globalement, sur le lave-arée d'eau, les ravito... Les ravito étaient géniaux, mais l'organisation des ravito était pas folle. Il n'y avait pas de toilette. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Il faut savoir que c'est pas forcément tout le temps le cas. Par exemple, à la Saint-Élion, vous pouvez tout à fait rentrer. Par contre, il faut vraiment savoir que c'est qu'une seule personne. Voilà, si vous avez toute votre famille qui vient vous encourager, il n'y aura qu'une seule personne qui sera autorisée avec vous. Après, c'est pareil, il y a des organisations qui sont un peu moins strictes. Si vous le faites dehors, tranquille, ou sur le gazon, oui, toute votre famille peut être là. Mais si, par exemple, vous devez rentrer sous un chapiteau, souvent, c'est qu'une seule personne. Et il me semble d'ailleurs à l'UTMB que tu dois la désigner, que tu dois avoir un pass et tout. Je crois qu'on a même le numéro de dossard associé. Donc, tu vois, c'est plus tranquille une fois que tu as le pass. C'est important de le préciser. Voilà pour l'aspect un peu administratif, ce que je voulais dire. Et je crois que c'est important de désigner, on va dire, une bonne personne. Bon, ça peut être votre moitié, ça c'est sûr. Mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille. Et je pense qu'il faut quelqu'un qui a les nerfs bien accrochés. De patient. De très patient. Et surtout, c'est quand même pas un truc qui s'improvise. Voilà, il faut avoir soit un petit peu de connaissance quand même de ce qu'est le trail et ce que ça représente pour le coureur. Parce que... Oui, il y a des phrases qui ne passeront pas très bien. Oui, il y a cet aspect-là. Mais même en termes d'organisation, pour pouvoir gérer les timings aussi de quand le coureur va arriver. Et c'est vrai que ça ne s'improvise pas quand même. Et surtout, c'est très très éprouvant physiquement. Franchement, quand on parle d'ultra et du coup une nuit dehors, même si là moi... T'as eu de la chance toi cette fois. Tu as une petite nuit, mais tu as une nuit. Tu as une nuit partie à 23h. Ouais. Voilà, et que je ne pouvais pas assister jusqu'au 45ème kilomètre. J'ai pu dormir un petit peu avant de me lever. Mais ouais, sachez que c'est hyper éprouvant. Franchement, on dort peu forcément. Et on fait beaucoup d'allers-retours en voiture. Il y a quand même un petit peu de stress. Parce que finalement, il y a cette partie-là du job qui vous incombe. à ne pas oublier des choses, à voir les bonnes choses au bon moment. On verra justement ce déconneur. On verra si j'ai réussi. Ouais. Hey, bon, il est 5h du mat. Anne devrait pas tarder d'arriver à Mizorina. Il y a le magnifique lac. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, mon bébé ! On va entrer vraiment dans les détails pour répondre aux questions. Donc la première partie, c'est l'organisation en soi de l'assistance. Donc que ça soit les sacs ou au moment même quand on fait l'assistance. Donc d'abord, qui prépare le sac ? Est-ce que c'est le coureur ou c'est l'assistant ? Enfin, la coureuse ou l'assistante ? Alors moi, personnellement, c'est moi qui prépare mes sacs. Et je pense que clairement, c'est tout le temps le coureur ou la coureuse qui va préparer ses sacs. Parce que c'est la personne qui va savoir vraiment ce dont elle a besoin, à quel moment. Donc moi, personnellement, j'ai toujours deux sacs. J'ai un sac où je mets dans l'ordre, donc sur l'ultra, je mets dans l'ordre les tenues que je vais vouloir utiliser. Avec des plans B, des fois. Et dans ce même sac, je mets aussi des petits trucs médicaux. Donc par exemple, une trousse de secours. Et je mets aussi un chargeur pour pouvoir donner un petit coup de batterie à chaque fois à mon téléphone. Ou ma montre. On y reviendra. Petite parenthèse, j'ai fait une vidéo YouTube sur justement comment je prépare mes sacs. Et je vous ai montré aussi comment je prépare mon sac d'assistance. Je vous mets le lien par ici. Si vous êtes sur le podcast, je vous mettrai le lien dans la description. Et donc dans ce sac, vous avez vraiment l'autre paire de chaussures, les baskets, la tenue. Donc c'est vraiment comme ça que je le prépare. Et donc moi, je rappelle que c'est une préparation pour une coureuse amatrice. Et plus tard dans le podcast et dans la vidéo YouTube, je vais intervenir Charlotte qui est l'amie de Thibaut Garivier. Qui est athlète au cas et surtout très très grand trailer avec un palmarès d'ofoïe. Voilà. N'hésitez pas à aller suivre sur Instagram. Et comme ça, vous aurez aussi l'aspect élite. Voilà. D'ailleurs, tu sais quoi ? Je le lance maintenant. Comme ça, vous l'avez direct avant d'avoir le côté moins élite. Alors, comment est-ce qu'on s'organise avec Thibaut pour savoir ce qu'il veut prendre à ses ravitaux ? Je t'avoue que je n'ai aucune prise de décision là-dedans. En fait, c'est lui qui prépare ses ravitaillements. Bien deux, trois semaines avant la course. Il se fait un petit tableau Excel avec tous les points d'assistance. Et avec ce qu'il veut prendre exactement comme bar, comme type de bar, comme autre nutrition style gâteau sport ou même du riz et les boissons. Donc, il a son petit tableau Excel qui se fait trois semaines avant à peu près. Et puis, deux, trois jours avant la course, du coup, il descend au garage. Il se prépare ses petits sacs individuels. Et puis, après, il me donne tout. Donc, comme ça, moi, j'ai juste à prendre les sacs, à les amener sur le ravitaillement, éventuellement à mettre la boisson dedans. Et puis, je lui donne ce qu'il a prévu. Et généralement, je prévois toujours un ou deux petits trucs à côté au cas où pour l'envie. Style cacahuètes, noix de cajou. En fait, c'est plus des trucs que moi. Je vais manger après dans la voiture entre les points de ravitaux. Mais je lui mets au cas où. Je me suis toujours dit que si jamais il y avait une petite défaillance, ça pouvait peut-être l'aider. Mais en fait, pour l'instant, il a toujours suivi le plan. Il a mangé ses trucs. Et du coup, on n'a pas trop fait d'invention de ce côté-là. Alors, comment je fais pour ne pas louper au point de passage ? En fait, déjà, à l'avance, je me prépare sur une feuille blanche. Je dessine une carte du parcours à la main où je dessine bien les petits points de passage. Je marque le temps, en fait. Enfin, je marque ses temps de passage à lui. Je marque la distance en voiture, le temps de route qu'il y a entre chaque point. Et comme ça, c'est hyper simple de mon côté. J'ai aussi, je pin sur Google, tous les points d'assistance à l'avance. Comme ça, j'ai juste à cliquer sur le point. Et puis, Waze ou Google m'y amène direct. Après, j'ai quand même de la chance jusqu'à présent sur toutes les courses. Il était dans le groupe de tête. Donc, finalement, quand j'arrive, je peux me garer n'importe où. Je peux me garer au plus proche, accéder vraiment à côté du point de ravito. Donc, je ne perds pas de temps de ce côté-là. Mais voilà, du coup, non, pour l'instant, je n'ai pas eu trop de galère pour rejoindre les points d'assistance à Madère. De l'avoir fait de nuit, c'était un peu stressant d'être toute seule dans la voiture, de conduire, de ne pas louper les points. Mais par contre, c'est vrai que je ne fais vraiment que les points de ravito. Et je ne m'amuse pas à aller à un autre endroit du parcours pour le voir passer généralement parce que je n'ai pas le temps. Et alors, la dernière question, c'est assez marrant parce qu'au final, il n'y a jamais eu de dispute ou de moment de boost. Parce que quand je lui fais l'assistance, ça va tellement vite que je suis ultra concentrée sur ce que je vais faire, que je n'ai pas vraiment le temps de lui dire quelque chose. Lui, de toute façon, il m'avait toujours dit que l'encourager, en fait, ça ne lui servait pas à grand-chose. Et que les informations dont il avait besoin, qui étaient utiles, c'était de lui donner des écarts avec les gars qui étaient en tête et les gars qui étaient derrière lui. Donc, c'est vraiment la seule chose qui l'intéresse. Donc, je t'avoue, quand il arrive sur les ravito, il est quand même ultra rapide par rapport aux autres gars. À Madère, j'avais pris quand même les temps de passage, enfin les temps de transition parce que je trouvais ça intéressant. Et tu vois, il mettait 1 minute 30 parce que pour lui, c'était le moment où il fallait abonner. Et que ce n'était pas le moment où il fallait perdre du temps alors que les autres gars passaient bien 4-5 minutes. Vraiment, il s'asseyait, il discutait. Donc, Thibaut, lui, il rattrapait un peu son retard sur les transitions. Donc, je t'avoue que c'était vraiment express. Il arrivait, il se mettait sur la chaise. Je lui donnais le tupperware, il mangeait. Pendant qu'il mangeait, en fait, je lui enlevais ses flasques de son sac. Je lui remettais des nouvelles flasques. Pareil, j'enlevais les barres, je remettais des nouvelles barres. Il y a un ravito où, en fait, pendant qu'il mangeait aussi, c'est moi qui lui ai enlevé ses chaussures et que je lui ai mis des nouvelles chaussures. Donc, du coup, en fait, je suis tellement concentrée que je n'ai pas trop le temps de réfléchir à quoi lui dire. À part lui dire, ben, telle personne est 30 secondes devant, il n'avait pas l'air super et machin, il est une minute derrière toi, mais ça va le faire. Enfin, honnêtement, je lui dis juste vraiment les infos essentielles. Et puis, je n'ai même pas le temps de lui dire, allez, ça va bien se passer. Non, non, je reste hyper focus et même, des fois, je suis quasi silencieuse. Après lui avoir donné les écarts, je suis concentrée sur ma mission de changer toute sa boue, ses flasques et puis pour que ça aille au plus vite. Mais j'avoue, en fait, ça me stresse. Ça me stresse et je pense que c'est pour ça aussi que je ne dis rien et que je suis concentrée. Je suis aussi dans ma bulle et j'essaye de rien oublier parce que si tu oublies un truc, ben, là, c'est la merde et puis le prochain ravito, il est 30 bandes après. Donc, voilà, ce n'est pas toujours ultra fun, mais c'est très sérieux. Mais moi, ça me met bien dans l'ambiance de la course et c'est assez cool. Voilà, je remercie beaucoup Charlotte pour son intervention. Je lui avais envoyé des questions pour qu'elle puisse y répondre. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que vraiment, les élites, ça fonctionne différemment. Et clairement, les ravito, eux, c'est plutôt un moment où soit ils vont passer très 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 vite pour gagner du temps. Et donc, il faut vraiment que ce soit une organisation très militaire par rapport aux communs du mortel qui vont passer beaucoup plus de temps sur les ravito. Moi, pour référence, sur 26h30 d'effort, j'ai passé 2h au ravito cumulé. Donc, j'ai fait que 24h30 de temps réel d'effort et 2h au ravito. Clairement, je pense que pour améliorer mes chronos, il faut que je m'améliore au ravito. Mais vous allez voir que des fois, c'est difficile de repartir des ravito quand on arrive dans des états très compliqués. Et c'est à ça que c'est en fait les sacs, c'est à anticiper tous ces états-là. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai cette fameuse trousse de secours. Moi, je fais souvent des cystites d'effort. Donc, j'ai mes médicaments pour ma cystite. J'ai du smecta en cas de problèmes intestinaux. Là, pour le coup, j'avais mes règles. Donc, j'avais aussi mes médicaments. Et j'ai aussi, pour les autres problèmes en trail qu'on peut rencontrer, donc les frottements, les douleurs musculaires, tout simplement. Qu'est-ce que j'avais ? Et oui, j'ai les pansements aussi. Forcément, il y a des ampoules. Voilà, c'est tout. Il faut tout prévoir. Voilà, il faut tout prévoir. C'est très important. Et la nourriture. Et j'ai un sac de nourriture que justement, Mathieu a oublié. Sur le premier ravito. Le premier ravito. Et le sac de nourriture, c'est très important. Parce que vous mettez, en fait, de quoi recharger votre sac. Votre sac d'hydratation. Parce que, en fait, les ravitos qui sont fournis sur le parcours, c'est pas que... C'est vraiment... Enfin, moi, le pain comme tomaté, ou les tartines de Nutella, ça se met pas dans le sac à dos. Donc, c'est vraiment des barres de sénal. On mange instantanément. C'est ça. C'est des choses que vous mangez entre les ravitos. Et voilà, ça permet de continuer la course entre. Et il y a aussi des... Je mets aussi de la nourriture que je veux manger en plus des ravitos fournis. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu es un peu lassé des ravitos. Même s'ils sont excellents. Parce que franchement, ils sont excellents sur le lavaré d'eau. Au bout d'un moment, t'as besoin de manger autre chose. Et donc, ta nourriture pour plaisir. Voilà, et une nourriture plaisir qui, psychologiquement, fait du bien. Donc, ça peut être des chips particulières, des bonbons, des briselles, en tout cas. De l'orangina. Ou de l'orangina. C'est vraiment, en fait, c'est des choses où, vraiment, quand on est sur un ultra-trail, on revient vraiment à des besoins assez... Primaires. Primaires. Et franchement, des fois, se dire qu'on va boire un super orangina bien frais dans 5 bornes, ça motive à bouger son fiant pour arriver au ravito d'après. C'est clair. Et sachez d'ailleurs que même les élites ont recours à ce procédé psychologique et mental de la nourriture un peu plaisir pour partir de l'avant. D'ailleurs, je pense que dans tous les sports, des fois, on a besoin de se dire purée... Par exemple, moi, à vélo, quand je suis très fatiguée sur une sortie et qu'il faut rentrer, je me dis, vas-y, pense à la limonade, pense au truc qui t'attend à la maison. Et des fois, ça fait saliver et ça motive. Voilà. Et donc, une des questions, c'est forcément comment sais-tu ce qu'il ou elle veut quand elle arrive à l'assistance ? Eh bien, justement, c'est très compliqué. Alors oui, ça, c'est compliqué parce qu'il peut y avoir un plan qui est défini. Donc, effectivement, un sac spécial pour tel ravito, mais il faut pouvoir s'adapter. C'est pour ça que moi, je ne fais plus ça. Moi, je ne fais plus ça. Toi, tu préfères prendre, on va dire, un gros sac avec effectivement des options, mais en gros, moi, j'apportais tout, grosso modo, même notamment la nourriture sur le... Après, ce n'est pas des gros sacs. Non, 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 je n'ai pas une valise non plus, mais c'est important de pouvoir laisser les options. Je crois que je t'avais fait un espèce de buffet au deuxième ravito où j'avais sorti toute la nourriture. Et au final, je crois que j'ai touché à quasiment rien. Tu n'as quasiment rien à manger, d'ailleurs, oui. Parce que j'étais vraie, en fait. Mais oui, voilà, il faut juste mettre les options sur la table, vraiment au sens propre comme au figuré, et laisser le coureur choisir ce qu'il a envie sur le moment. Cela dit, des fois, tu n'es tellement pas bien que tu obéis à ce que la personne te dit. Tu as faim, tu veux quoi ? Oh, regarde, il y a des gâteaux et tu vas littéralement manger ce que la personne va te donner parce que tu ne réfléchis plus. Et il faut en plus que la personne qui fait l'assistance ait aussi ce rôle de, au-delà de la motivation, mais de parfois même forcer et d'assister. C'est de faire vraiment la passe décisive pour que la personne mette la nourriture dans la bouche parce que bien souvent, sur des formats comme ça, il y a des longs passages où on peut avoir mal au bide, on peut avoir pas du tout envie de manger alors qu'on est en train de faire un effort de malade et on sait tous qu'il faut se nourrir pour que ça continue, pour pouvoir continuer à aller au prochain ravitaux. Et c'est vrai qu'on a ce rôle-là de forcer un petit peu à manger ou à boire ce qu'il faut. Oui, et surtout, je pense que c'est bien de se connaître avant une assistance parce que clairement, moi Mathieu, il sait que je ne mange pas suffisamment et il sait que j'ai des problèmes de nausées sur mes trails. Donc, en fait, il essaie de me proposer énormément de nourritures variées jusqu'au moment où ça sera jackpot et que je dise oui et que ça rentre. Et des fois, la nourriture qui m'a amenée, il me dit « Attends, on va voir ce qu'il y a aux ravitaux. Ça se trouve, tu auras plus envie des ravitaux qui sont proposés que les ravitaux que tu t'es préparés. » Mais c'est vraiment, en fait, des fois, vous êtes tellement dans un effort très très long et vous vous concentrez tellement sur votre effort qu'il y a des choses que ça ne passe plus, en fait, du cerveau. Et c'est la personne qui fait l'assistance, qui fait cette réflexion que vous n'arrivez plus à avoir, en fait, et qui, en fait, va être vraiment vous sauver la course parce que si vous ne mangez pas, en fait, vous n'avancez pas. Et le risque, après, c'est de ne pas... C'est la grosse hypo. Voilà, c'est exactement ce qui m'arrive. Peut-être ne pas pouvoir finir. Voilà. Bon, on arrive au Tresime de la Varedo. C'est magnifique. Montée bien, bien, bien costaud pour atteindre le cinquantième. On va retrouver Anne. Et voilà, et j'avais oublié une partie des ravitaux tout à l'heure. Donc, je vais lui donner au prochain. Voilà. Ciao. Bon, c'est quoi ? Bon, c'est quoi ? ensuite une des questions c'est forcément comment vous faites pour vous retrouver et comment ça se passe en termes d'organisation alors pour se retrouver il faut faire confiance déjà au suivi de course donc il faut savoir que les gros trails il y a toujours un suivi de course relativement précis avec les coordonnées GPS et on a à chaque fois les points lorsque le coureur passe les ravitaux ou les points de passage donc en fait c'est une application que vous pouvez télécharger et ça s'appelle Live Trail qui est alors c'est vraiment celle qui est la plus utilisée partout en Europe notamment en France c'est une application française d'ailleurs donc voilà toutes les grosses courses sont en général sur Live Trail sinon via le site officiel de la course vous pouvez trouver en général un suivi et en général on peut même avoir les notifications push du coup on sait exactement quand le coureur est passé et on a en plus sur Live Trail on a l'estimation du temps de passage au prochain point donc c'est là c'est grâce à ça qu'on peut estimer l'arrivée du coureur au prochain ravitaux nous on aime bien quand même avoir l'info en direct c'est à dire Anne sait exactement où je vais la retrouver en tout cas à quelle ravitaux et du coup elle va m'envoyer un ou deux textos en m'indiquant à peu près où elle en est par rapport à son arrivée et voilà il faut aussi se fier à ça parce que il peut y avoir vraiment des décalages entre le temps estimé et l'arrivée réelle en fonction de comment tu te sens comment ça s'est passé entre telle ou telle montée et surtout il faut savoir qu'en trail des fois les kilométrages ne correspondent pas du tout genre par exemple Mathieu c'est 88 km et il dit non en fait moi je suis déjà à 90 des fois au lieu d'arriver enfin voilà des fois il y a des petits décalages et donc il vaut mieux vraiment anticiper ça parce que des fois ça peut être des gros décalages donc la personne va arriver beaucoup trop tôt au ravitaux c'est souvent le cas voilà plutôt dans le sens là en général sauf voilà il vaut mieux de toute façon prévoir un petit peu d'avance au cas où il y a un imprévu et ça peut être le cas sur les trails avec des passages par des cols en voiture et ça peut enfin il peut y avoir des gros bouchons à cause de l'événement donc c'est vrai que ça ça peut être très stressant pour la personne qui fait l'assistance de se dire qu'on va pas arriver à temps et ça clairement il faut éviter ouais ça peut être une catastrophe il vaut mieux arriver il vaut mieux patienter 30 minutes qu'arriver ou une heure et demie ou une heure et demie alors et que rater la personne parce que clairement quand t'arrives et que la personne n'est pas là des fois ça peut vraiment donner un peu ça nous est-tu arrivé non ? une temps que t'es arrivé j'étais déjà ça faisait au moins 10 minutes que j'étais là je sais plus sur quel temps je crois que c'était sur la Saint-Élion peut-être la Varedo non ? non la Varedo non après il faut aussi savoir que des fois il n'y a pas du tout de réseau oui et sur la Varedo c'était le cas et moi clairement dès que j'avais du réseau je lui disais où est-ce que j'en étais et je pense que c'est important de le dire cela dit sur les textos petite parenthèse on va en revenir après sur justement la gestion du moral d'ailleurs Mathieu t'avais une question précise c'est comment organises-tu ton parcours pour être à l'heure à chaque ravito ? alors ça on essaye de planifier la veille c'est à dire tu sais à peu près combien de temps tu vas mettre pour rejoindre tel ravito de par l'expérience du passé on va dire donc ça on a un petit peu des plages horaires mais sinon c'est vraiment avec le suivi de course qu'on établit ça ouais tu regardes sur Google Maps combien de temps tu vas mettre en marche et après voilà ça effectivement ça tu l'anticipe parce que ça peut être parfois très très long sur la Varedo ça allait encore oui c'est vrai que sur la CCC t'es vachement plus loin voilà par exemple si on parle des courses de l'UTMB pour la CCC ou UTMB où il y a un passage de l'autre côté en Italie ça peut être très très long les passages en voiture les temps de transfert quoi ouais je me rappelle enfin Courmayeur pour aller ensuite en Suisse ça peut être très très long parce qu'on doit passer dans la vallée d'Aost etc et je crois qu'on avait roulé bien une heure et quart une heure et demie pour aller ensuite en Suisse donc ça c'est vrai qu'il faut l'anticiper c'est clair ouais je pense que vous devez vous faire une carte de la veille il faut vraiment vérifier combien de temps vous mettez parce que des fois vous pouvez vraiment avoir des surprises parce que pour un trailer c'est genre 20 km en montagne et vous ça va être genre 60 km en voiture petite parenthèse il faut savoir que plus d'organisation est grosse plus des fois ils affrètent des bus en fait pour faire des transferts c'est le cas pour l'UTMB je pense pas que c'était le cas sur la Varedo peut-être bon ça y est, elle devrait arriver d'une minute à l'autre au Ravito, 66 km à Sima Bernke on part ici ça va ? c'est un enfer ça va bien se passer bon ça y est on vient de la voir, kilomètre 75 km on a agrandi le support crew et puis pas on a vu Anne ? ça a l'air d'aller un peu dur là forcément mais ça va ça va j'espère qu'elle s'alimente bien et là elle attaque un gros 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 morceau elle a 20 bornes et 1300 des plus là avant qu'on puisse la revoir voilà allez on va rentrer et puis après on va aller la voir t'es des amis toi ? hein ? et des fois vous avez des bus qui vous emmènent en fait sur les ravitaux il me semble que c'était le cas à Annecy aussi il y avait des bus qui le faisaient ils le font de plus en plus pour justement éviter ces histoires de voitures parce que c'est vrai que c'est pas très écologique d'une part et d'autre part c'est vrai que ça crée des bouchons bêtement et que ça fait du stress pour tout le monde donc je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en place pour avoir des navettes qui vont entre les ravitaux et le départ et juste je rajoute ça peut être très variable aussi en fonction de la personne que vous suivez en fonction de son niveau parce que effectivement si on suit quelqu'un qui est très rapide les ravitaux vont être les temps entre chaque ravitaux vont être très courts finalement même si ça paraît large de faire deux ravitaux admettons en deux heures en fait s'il y a une heure et quart de route si vous devez revenir à un point pour repartir à un autre ça peut être très très rapide et je pense que c'est d'ailleurs côté élite c'est assez stressant et je me demande si des fois ils n'ont pas plusieurs équipes je crois que si en fonction des courses c'est pour ça que dans ce cas là c'est là où pour le coup les élites font un sac par ravitaux alors que moi j'ai pas besoin de ça et honnêtement je pense que moi je préfère cette organisation un sac où je peux tirer ce que j'ai envie parce que sur la CCC j'avais fait des sacs par ravitaux et au final je t'envoie un texte en disant oui alors dans le sac numéro 3 il y a un t-shirt et ben en fait je le voudrais maintenant et en fait la personne elle te ramène c'est pas le bon t-shirt parce que t'as mis de t-shirt ça complexifie vachement alors qu'au final je trouve que ce que j'ai fait sur ce truc c'était beaucoup plus simple j'ai pris ce dont j'avais besoin et comme ça il n'y a pas eu de d'engueulade voilà d'ailleurs justement on va revenir sur comment ça se passe pendant le ravitaux puisque vous avez vu à peu près l'organisation comment ça se passe de manière administrative maintenant pendant le ravitaux alors moi je vais vous dire côté athlète donc souvent j'arrive alors soit je suis en forme et c'est le grand sourire et c'est hyper rationnel on va c'est smooth on va droit au but c'était ça par exemple sur le premier ravitaux j'ai dit ben je vais changer mon t-shirt j'ai changé voilà c'est hyper je prends ce dont j'ai besoin bon alors petit bémol sur ces ultras Mathieu a oublié le deuxième sac avec la nourriture ce qui a été c'était pas donc tu l'as plutôt bien vécu j'ai plutôt bien vécu dans le sens où j'ai très peu mangé pendant la nuit et que j'avais encore assez on va dire pour la suite et que j'ai pu embarquer des fruits il y avait des abricots il me semble et que j'ai embarqué des abricots et que j'en ai mangé voilà je pense que j'étais pas t'étais pas réveillée j'étais pas encore rentrée dans mon rôle voilà parce que pour le coup quand même quand vous préparez vos sacs il faut tout expliquer à votre assistant ce qu'il y a dedans pour qu'il comprenne l'importance et puisqu'il y a tellement de choses que oui c'est oui bah parce que c'est quand même un ultra donc c'est quand même 24h d'effort donc effectivement il y a beaucoup de choses dedans et qu'il sache ce qu'il y a dedans parce que des fois vous serez tellement au bout de votre vie vous n'aurez pas la force de chercher ce dont vous voilà et donc la personne doit savoir par exemple quand je lui dis tu peux mettre en charge mon téléphone voilà il sait que la batterie elle est à gauche dans le sac voilà enfin tu vois c'était c'est des trucs très très cons mais voilà il faut vraiment se poser la veille tant sur l'organisation du parcours où est-ce qu'on va se retrouver et sur où est-ce qu'on va se voir et sur sur qu'est-ce qu'il y a dans les sacs donc qu'est-ce que j'ai besoin avoir besoin que tu me sortes moi je lui avais expliqué je lui ai dit écoute le matin c'est simple je vais me changer je vais vouloir mes lunettes de soleil je vais voir mon bandana voilà les trucs de jour je vais te donner ça à charger enfin voilà et faire des notes ça peut être très très utile moi j'avais fait des notes sur mon sur mon iphone ah bon ouais avec tous les ravitaux le kilométrage ce qu'il fallait amener bon toi c'était assez enfin c'était relativement simple finalement puisque j'amenais tout mais ouais ça peut enfin pas tout ça c'est très utile ouais pas tout parce que j'avais prévu un sac que j'ai appelé backup grand froid si jamais la météo venait à ne pas se lever que je sois pas dans la merde voilà parce que pour le coup ça c'est un truc que j'ai appris sur la Saint-Élion que j'avais fait un sac avec plein plein d'affaires au final j'avais mis toutes ces affaires là et c'était que des affaires en mode plan B mais en fait la météo elle avait c'était tellement dégradé pendant la nuit il y avait tellement plu il y avait tellement de boue je crois que j'avais dû me changer mais à chaque fois je me suis jamais autant changé sur une course tellement c'était atroce quoi voilà ensuite donc moi quand j'arrive à un ravito souvent c'est le grand smile de trouver Mathieu parce que clairement voir une ça dépend ça dépend du mood ça dépend comment c'est passé la pension oui voilà mais quand c'est le début de course souvent c'est le grand smile on est super content ça fait du bien et mine de rien personnellement moi je découpe souvent mentalement mon trail avec les ravitos voilà donc je fais des blocs je me dis bloc 1 c'était jusqu'à la première zone d'assistance bloc 2 c'était jusqu'à la deuxième zone d'assistance bloc 3 c'est jusqu'à la troisième zone d'assistance et bloc 4 c'est jusqu'à l'arrivée et franchement mentalement ça fait du bien parce que ça fait des petits objectifs parce que 120 km dans sa tête c'est quand même un très gros morceau alors que là c'est beaucoup plus accessible et franchement quand moi j'arrive bah alors des fois je lui mets dans le tout de suite souvent je suis assez honnête dans ça va ça va pas j'arrive et je dis tout de suite ça va ok ça va c'est bon viens on se met là et on fait le ravito et après quand ça va pas bah souvent je me fous par terre en général ça se voit assez vite je pense que pour tout le monde d'ailleurs ça se voit assez vite et et c'est là où le rôle d'assistant est important de savoir comment répondre en fonction de telle situation et d'avoir bah utiliser les bons mots etc bah justement il y avait une question c'était que dire à une personne qui est dans qui est dans le mal pour l'aider à repartir et pour le coup je t'interromps mais pour le coup sur l'ultra trail j'ai été dans le mal dans le mal au fond du seau mais genre non même pas au fond du seau au fond de la mine donc vraiment pas bien pas bien pas bien et je disais je vais abandonner ça va pas du tout je vais jamais arriver c'était au kilomètre 95 ouais ouais c'est ça et alors franchement c'est là où je vous dis que la marche des fois on se dit 20 kilomètres de plus c'est pas grand chose mais je peux vous assurer que là quand sur un 100 bornes il vous reste que 5 bornes jamais on se dit qu'on va abandonner mais là sur 25 kilomètres et quand on sait le pavé qu'on va se taper c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une photo de moi où tu me vois vraiment détailler le parcours oui parce que je suis en train de me dire que c'est un morceau où je vais pas y arriver et voilà justement j'étais au fond du seau et je lui ai dit je vais abandonner je crois que c'est la première fois que j'ai eu ces mots dans ma bouche je crois que j'entendais ça franchement et c'est vrai que ça m'a un peu surpris et dans ces cas là il faut je pense rassurer avant tout et moi je crois que enfin qu'est-ce que j'ai utilisé comme mot le fait que tu avais que tu avais fait déjà quasiment 4, 5ème du parcours forcément que tu t'en sors super bien etc où est les solutions et essayer d'abord d'abord de comprendre pourquoi est-ce que la coureuse est dans cet état là allez mon bébé comment ça va ? va bien ? allez tu vas prendre un bon avis toi t'es super large pour les barrières horaires ok ? c'est vrai qu'il y a quand même des douleurs outre des douleurs purement musculaires normales la cheville notamment et les orteils donc là c'est vrai qu'il faut essayer de trouver une solution pour faire en sorte que la fin se passe de la façon la moins douloureuse possible et après c'est surtout rassurer mentalement c'est essayer de trouver justement d'avoir les astuces des petites choses qui peuvent faire plaisir et qui vont permettre de faire repartir le coureur de façon positive au niveau du mindset il faut être patient je crois que sur Stravito moi je suis restée lumière t'es resté un long moment mais c'est un moment nécessaire pour essayer de remonter la pente déjà au niveau mental et essayer de mettre en place les ajustements pour que physiquement ça passe un peu mieux en fait je suis arrivée et je me suis dit ça va pas du tout donc on a d'abord réglé le problème de manger il m'a forcé à manger mais c'était atroce genre vraiment je pouvais rien avaler je me souviens il me forçait à manger j'avais envie de vomir et surtout j'avais pleuré quoi je me suis mise à pleurer parce que ça m'allait pas du tout mais genre vraiment physiquement petit craquage j'arrivais même pas à parler les premières choses que je lui ai dit c'est qu'il était vraiment loin ce ravito et en fait c'était même pas il était loin en termes de distance par rapport au ravitaillement précédent parce que le dernier ravitaillement il était à 60 non il était même pas en fait il était loin parce qu'il y avait énormément de délivrés sur cette portion et donc ça a fait vraiment un très gros moment et c'était le moment aussi où il faisait le plus chaud de la journée ouais c'était le moment le plus chaud c'était aussi le moment où clairement je pense la fatigue elle te donne une claque par rapport à la nuit blanche que tu viens de passer et ouais moi le truc c'était j'ai dit il était vraiment loin mais il était loin aussi en moi parce que je suis vraiment allée plaisée ouais et en fait c'est là où il y a eu des petites tensions et c'est aussi bien de parler c'est par texto parce qu'en fait lui il est super positif et il voit pas dans quel état je suis et j'ai commencé en fait j'ai pas eu de réseau pendant très longtemps et en fait j'ai commencé à j'ai atteint le col et je me suis dit mais après le col il y a le ravito ce qui était faux puisqu'en fait vous aviez une descente et vous aviez une remontée et il y avait encore 7 km donc ça ne paraît pas grand chose mais sur un trail c'est assez long 7 km ça c'est pas fait mal et en fait ça ça m'a complètement détruite parce que j'étais je suis allée très loin chercher ce col et je me suis dit c'est bon tu sais quoi juste après t'as le ravito et en fait ça m'a défoncé le moral parce que j'ai essayé vraiment de gérer ce moment où j'étais pas là où je me suis dit bon vas-y je me suis arrêtée franchement je me suis arrêtée je me suis assise j'ai mangé tout j'ai mangé plein de trucs j'ai bu je me suis dit c'est bon ça va aller ça va m'aider et en fait ça m'a aidée mais jusqu'au 88ème et les 7 derniers kilomètres et en fait Mathieu il m'a envoyé un texte il me dit c'est bon il reste que 7 km alors là déjà ça m'a foutu une claque parce que justement sur le dessin il y avait que il n'avait marqué que 93 je croyais qu'il était à 93 au final il était à 96 donc c'était quasiment 8 km et donc il m'a dit ça et je me suis dit putain mais c'est pas possible genre là ça m'a ça m'a donné ça m'a donné un taquet et surtout et je t'encouragais je te disais pas que tu t'en sortais super bien ouais et en fait alors que j'étais au fond du trou et je pense c'était pas alors c'est super alors franchement tu vois des fois les personnes c'est comme quand ils viennent te dire mais c'est bon l'arrivée elle a 5 km tu vois alors qu'en fait t'es au bout de ta life et que 5 km c'est des fois un gouffre énorme en toi d'aller le chercher et c'est pas du tout ce que t'as envie d'entendre et clairement là les encouragements que je recevais de Mathieu j'ai répondu tais-toi voilà j'ai juste envoyé un texto et j'ai dit tais-toi parce qu'en fait c'était poli c'était pas agressif c'était juste genre arrête et c'était pas franchement c'était pas méchant c'est juste que je pouvais je pouvais pas entendre parce que le problème c'est que je recevais les notifications sur ma montre donc je les voyais et déjà d'une part ça me déconcentrait en fait ça me sortait de ce que j'étais en train d'essayer de pas de faire parce que j'étais pas bien et en fait ça me sortait dans le truc et je me disais mais tais-toi parce qu'en fait je me suis dit mais stop en fait stop parce que j'étais pas bien et il fallait que je trouve une solution en moi et ça me déconcentrait de ça et c'était pas les bons mots en fait et je sais même pas s'il y avait des bons mots à ce moment là à donner ou non oui peut-être pas et je crois pas t'avoir répondu et je pense que dans ces cas là c'est ce qu'il faut faire faut pas le prendre personnellement non faut surtout pas le prendre personnellement et faut ouais faut écouter être à l'écoute et plutôt on va dire laisser passer l'orage et laisser le courage arriver pour régler la situation après quoi voilà oui oui parce qu'après je lui ai envoyé un texto j'ai dit j'arrive et le pire c'est qu'il y a une autocorrection sur mon iphone qui a mis j'arrête et je t'ai renvoyé un médecin en disant non non j'arrive alors que voilà mais par contre quand je suis arrivée ouais je suis arrivée et j'ai arrêté et non en fait tu vois quand je suis arrivée je me suis pas dit tout de suite que j'allais abandonner c'est quand je me suis j'ai commencé à manger et que j'ai analysé le parcours et que je me suis dit que jamais j'allais arriver en fait à faire les 25 derniers kilomètres c'est ce moment je me suis pas tout de suite dit que j'allais abandonner tu vois ça a été assez rationnel c'est qu'on a réglé problème après problème et à aucun moment donné tu m'as dit ok donc t'abandonnes en fait jamais tu t'es jamais t'as répondu à ma phrase non mais je vais abandonner en fait t'as dit bah non en fait regarde en fait tu m'as redécoupé le parcours donc au lieu d'avoir un bloc de 25 kilomètres dans ma tête j'ai eu un bloc de 7 kilomètres le premier il m'a dit écoute regarde je peux revenir au ravito juste après c'est 7 kilomètres tu fais 7 kilomètres on se revoit après et en fait il savait je pense que tu savais très bien que si je faisais ce bloc là enfin ce 7 bornes j'en fait après c'est le déclic après ça allait très bien après j'étais quand même j'ai le souvenir de t'avoir quand même répété plusieurs fois non tu vas pas abandonner oui oui t'abandonnes jamais voilà des choses comme ça après ça je pense que ça peut être assez assez personnel en fonction des voilà des coureurs aussi moi je te connais quand même et surtout je savais que alors c'était c'était lié à tes douleurs principalement aussi oui même s'il y a la grosse fatigue mais voilà je savais que si on réglait ces petits bobos ou en tout cas qu'on essayait ça allait ça allait mieux oui c'est ça je pense qu'en fait on a réglé chaque souci et une fois qu'en fait tous mes soucis avaient été réglés donc on a été donc on a changé la tenue on a mis des pansements on a mis du gel je suis allée manger franchement je me souviens vraiment à être venue arriver au ravito à moins de 1000 à être reparti à 100% non mais vraiment et c'est ce que je t'ai dit c'est grâce au petit massage mais quand je vous l'ai dit je l'ai avalé j'ai remonté plein de personnes ça allait nickel et j'avais vraiment cette énergie et en fait je me suis dit mais oui oui ça va tu vois et je me souviens vraiment avoir eu ce deuxième souffle aussi à la CCC après un ravito un peu long pendant la nuit avant le dernier col qui était très technique et je me souviens vraiment avoir avalé ce col à ne pas avoir été dans la souffrance alors que j'avais été dans la souffrance et au fond du saut juste avant et c'est pour ça que je peux vous assurer qu'un ravito avec une assistance peut tout changer et des fois il vaut mieux prendre son temps que tout de suite jeter les ponts genre ça va pas aller non il vaut mieux on règle tous les problèmes et si jamais on voit que c'est un problème vraiment insurmontable donc vraiment une déchirure oui on est réaliste mais là pour le coup et bien souvent enfin je parle pour toi mais enfin c'est pas qu'il suffit de repartir mais le fait de voilà de réenclencher un peu la machine oui par contre ça va voilà c'est ce qui va vous remettre dedans de suivre un peu les pas des personnes devant ça motive aussi et le plus dur finalement c'est de c'est de faire ce passage de je viens d'arriver et je me sens mal il faut repartir moi je pense que le plus difficile des fois c'est de repartir d'un ravito et ce que j'aime bien Mathieu son assistant c'est qu'à chaque fois toi t'as la vision rationnelle du temps en fait qui passe parce que tu me dis bon il faudrait qu'à 19h tu sois reparti et c'est bon t'es encore à 3h30 des barrières horaires en fait en fait quand tu c'est vraiment alors les barrières horaires petite parenthèse vous avez des barrières horaires sur trail ça c'est sur trail en général les barrières horaires c'est juste vous devez absolument terminer le trail donc là l'ultra trail c'était en 30h maximum et à chaque point de passage vous avez des barrières horaires et forcément si vous arrivez par exemple la barrière horaire était en 21h si vous arrivez à 20h50 ça ne sert à rien de continuer le trail parce que vous passerez pas la deuxième barrière horaire et ils vous laisseront pas repartir c'est pour votre propre sécurité mais aussi pour l'organisation ils peuvent pas solliciter x nombre de bénévoles pendant des heures et des heures ouais ouais et en fait moi ça me permet de garder la lucidité du temps parce que clairement en ultra trail vous perdez complètement la notion du temps enfin je me souviens à un moment donné tu vois quand on était au Lavaredo enfin on était au Trescinès je pensais qu'il était vachement plus tard en fait alors qu'il était que 8h ouais et c'est pareil au Lavaredo du 66 je pensais qu'on était déjà l'après-midi et en fait il n'était que midi mais oui en même temps t'avais commencé t'es journée à 23h non mais je sais mais c'est pour ça que quand tu vois je suis arrivée à l'autre Lavaredo je pensais qu'il était genre 20h que la nuit allait se coucher alors qu'au final le dernier col je l'ai fait au coucher de soleil et c'était magnifique donc et il y avait une petite question justement comment assurer l'assistance avec bienveillance donc ça je pense que c'est c'est quand justement la personne qui arrive est pas très sympa alors il faut être déjà il faut être disposé à ça donc c'est vrai que si c'est la première fois et que vous connaissez pas forcément hyper bien le coureur ses besoins et dans quel état elle peut être ou comment il réagit voilà dans quel état elle peut être après un tel effort sachant que ça peut être encore une fois ça peut être hyper variable d'un ravito à l'autre il peut se passer plein de trucs dans la tête et au niveau physique donc c'est un peu les montagnes russes comme le parcours d'ailleurs et ouais il faut être disposé à ça et surtout vraiment être à l'écoute il y a des personnes pour qui je pense que il faut plutôt rentrer dedans et un peu en mode après ça dépend un peu en mode coupé au cul pour les motiver d'autres pas du tout d'autres ça va être des mécanismes un petit peu inverses je pense que oui c'est ça être plutôt dans l'attention dire que ben voilà moi c'était un peu un peu plus comme ça dire que tout ce que tu avais déjà fait et que finalement il restait qu'un petit bout même si ça paraît énorme et ouais c'est juste une question de patience et surtout rien prendre personnellement si on se fait pourrir on se fait pourrir c'est pas grave franchement vous êtes dans les zones d'assistance vous envoyez vous en entendez des pas mal entre les coureurs et les compagnons ou la famille ou autre donc il faut vraiment franchement ça fait partie ça fait partie du jeu et voilà faut rien avoir prévu d'autre que ça aussi voilà prévoyez pas des plans restos avec des potes parce qu'on sait jamais combien de temps ça peut durer et justement quand toi il y avait une question c'est comment tu gères l'attente et comment tu gères par exemple si toi t'as sommeillé alors nous enfin toi par rapport à ton on va dire ton plan de course et ton allure elle permet de pouvoir s'organiser à peu près correctement et pas être trop dans le rush donc à savoir moi j'ai eu le temps de repasser de repasser à l'hôtel aller faire une promenade à pipa j'ai même eu le temps entre entre je sais plus au trésimé j'ai eu le temps de faire une petite boucle une petite boucle trail aussi on profitait aussi moi tant qu'à faire et j'ai eu le temps aussi même de faire une séance sur la piste à côté de Cortina je crois que c'était justement avant ce fameux ravito mais t'as pas fait une sieste aussi quand même et juste avant j'avais fait une sieste voilà donc on a le temps on peut faire franchement ça dépend sur la Saint-Élion c'est beaucoup plus dans le speed les ravito sont plus proches et la course va beaucoup plus vite donc là la sieste la sieste nuit c'est dans la voiture et c'est limite plus stressant parce que parce que là t'es vraiment t'as vraiment besoin de dormir et tu te mets des réveils tu dors mal et franchement à Saint-Élion c'est vraiment compliqué en assistance et après voilà ça dépend ça dépend des coureurs moi franchement ça passe plutôt enfin j'ai l'habitude après t'as de la chance que je sois pas très forte après voilà c'est clair que par exemple une assistance et je pense que Charlotte en parle d'un coureur élite c'est maxi speed enfin je pense que tu peux à peine fermer les yeux une seule fois parce que parce que dès qu'il est passé il faut aller à l'autre ravito et t'es vraiment en mode course ultra intense quoi et pour le coup pour l'attente par exemple moi je sais que t'as vachement attendu justement pour le ravito avant 95 ah bah là je me suis fait un petit goûter tranquille avec pipa au chalet du refuge là du du paso falzarego et bon on a pris notre temps tranquille et non c'était c'était sympa après voilà les conditions de course font que ça peut être plus ou moins sympa nous il faisait super beau c'était c'était très cool oui bon pas super chaud mais bon ça va si enfin il a fait tous les temps il avait super froid le matin ouais le matin à mis en rigueur ouais donc donc voilà écoute je crois qu'on a fait le tour moi ce que j'aimerais ajouter c'est vraiment ce côté on dédie enfin moi j'essaie vraiment de gérer mes émotions et de pas les renvoyer sur ma tube et des fois en fait quand on est tellement enfermé en trait on est vraiment enfermé en soi c'est à dire vous pouvez voilà vous parlez à personne ou si vous parlez c'est vous parlez assez peu au final vous avez des petites conversations voilà et donc des fois quand vous arrivez c'est difficile de gérer ces émotions moi c'est vrai que sur le lavaré d'eau je pense que j'ai pleuré en fait j'ai pleuré mais je pense que c'est parce que j'étais à fleur de peau parce que j'avais mes règles et que clairement j'ai pas su j'allais émotionnellement on va dire que j'étais pas même avant le départ c'était très difficile et en fait j'arrêtais pas j'arrêtais pas de répéter que je sais que c'était pas moi que la personne qui était stressée qui était stressée et qui pleurait qui était à cran c'était plus mes hormones que vraiment moi et que c'était très difficile de gérer ces deux aspects et que et que clairement je pense que j'étais quelqu'un d'un peu triste en arrivant enfin j'étais pas t'avais peur de la météo beaucoup oui bah ça m'a vraiment stressée et et après voilà je pense que la personne qui fait l'assistance elle doit juste être à l'écoute et être tout le temps dans le positif pas dans le sur-positif parce qu'il faut quand même être rationnel et réaliste voilà il faut quand même être clair je veux dire si vous arrive si il y a quelqu'un qui arrive qui a une diarrhée pas possible qui ne peut pas manger et qui n'a pas mangé depuis des heures vous ne pourrez pas lui dire vous pouvez pas lui dire voilà c'est ça voilà moi clairement ça je ne supporte pas mais je pense qu'il y a des personnes qui aiment ça et c'est pour ça je pense qu'il faut vraiment connaître la personne pour voir ce qui fonctionne et moi ce qui fonctionne c'est vraiment le côté très rationnel de régler mes problèmes et redécouper mentalement ce qui restait et clairement sur le 95ème c'est ce qui s'est passé et ça m'a vachement boostée parce que je me suis dit bah oui il a raison en fait t'es con c'est bon ça va aller maintenant regarde tu sens plus ton doigt de pied parce qu'on a fait ça le gel ça a été super efficace tu pourras en remettre voilà après il y a toujours des petits couacs il y a toujours des petits trucs et mais l'essentiel c'est que voilà que vous communiquiez bien ou qu'au contraire vous vous taisiez et que parce que des fois moi j'arrivais laissait passer l'orage voilà des fois je parlais même pas quoi au début du ravito j'étais juste j'ai froid en mode zombie j'ai froid je me suis mise à pleurer pipa elle me léchait j'étais au fond du seau en fait et Mathieu je me souviens que tu disais pas grand chose au début parce que je pense que t'attendais juste que voilà que j'ai lâché mes émotions et qu'après ça y est on règle le truc et par contre autre ravito où au final c'est passé super vite où tu pouvais faire l'assistance c'était au 105 ouais passe au duo le dernier passe au duo où je suis arrivée et que je dis bah écoute ça va en fait j'ai juste pris ce dont j'avais besoin et je me suis cassée quoi ouais c'était rapide c'était rapide parce que mais parce que voilà c'est ça il faut dire à 95ème vous pouvez être au dernier dessous et au 105ème ça va et on enchaîne parce qu'on a pris du temps et c'est surtout ça il faut que la personne qui fait l'assistance et c'est ce que tu fais c'est elle fait l'assistance elle gère ton temps elle te rappelle juste qu'il faut aussi partir et ça c'est bien parce que j'apprécie que Mathieu me fout dehors parce que des fois c'est en fait le ravito c'est tellement un petit cocon que c'est très difficile ensuite bah de repartir des fois juste parce qu'il fait chaud au ravito et que tu veux pas retourner dans le froid mais ça c'était le cas pour la Saint-Élion parce que je me souviens à Saint-Élion tu me foutais vraiment dehors tu me disais non mais là c'est bon après si tu restes trop longtemps tu vas avoir froid ça va pas aller il faut vraiment repartir c'est un chef du ravito tu as mention très bien oui alors effectivement il y a eu des petits couacs mais on va dire que c'était à des moments où ça allait très bien et que ce n'était pas grave voilà et après juste ne pas oublier de gérer le finish aussi parce que ça fait partie quand même du rôle d'assistant c'est ne pas garer la voiture trop loin ah oui ça c'est méga méga important alors des fois c'est pas forcément toujours possible là Cortina c'était le cas parce que c'était aussi une heure du matin tu es arrivée à une heure du mat et du coup je me suis garé pas très loin à l'église ça c'était pratique et aussi prévoir en amont parce que la personne va vouloir soit manger en fonction de l'heure soit avoir besoin donc toi voilà une veste notamment pour avoir vite se couvrir les claquettes ça peut être une bonne idée parce que je pense que voilà tu as passé 25 heures dehors dans tes baskets peut être que le premier truc que tu as envie c'est d'enlever tes pompes et tes chaussettes pour la CCC je m'en souviens que je t'avais demandé mes claquettes là non là tu voulais juste rentrer le plus vite possible aller te coucher sans même manger il faut juste prévoir et prévoir des options aussi notamment dans les cas où tu arrives tard et tout est fermé tu vois si là tu avais eu envie de manger il fallait que je prévoie quelque chose parce que sinon il n'y avait plus de resto il n'y avait plus rien donc voilà et sinon rien de plus oui est-ce que tu apprécies ton rôle d'assistant oui j'adore ça te donne envie de faire de l'ultra ou pas du tout oui 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 alors après c'est un peu à double tranchant je pense que sur le moment et en fonction de comment le coureur vit la course c'est là aussi très variable quand je t'ai vu au 95ème ouais là tu te dis bon c'est peut-être pas demain que je vais m'inscrire sur un truc pareil mais mais ce rôle là est vraiment hyper prenant et on a vraiment l'impression de un petit peu de faire partie de la course d'avoir en tout cas un certain rôle et c'est pour ça que c'est d'autant plus important pour moi d'avoir une personne qui fait l'assistance sur ce genre de course voilà plus de je sais pas ouais plus de 15h je pense que c'est vraiment important quoi ouais et donc il faut surtout bien se reposer parce que clairement moi je le dis l'assistant il en chie autant enfin peut-être pas autant physiquement mais mentalement il y a du stress c'est ouais c'est ça bon après physiquement aussi avec la fatigue mais ouais après il faut aussi se dire qu'on profite aussi on a un petit bout de cette aventure parce qu'on a aussi les paysages on a cette effervescence je trouve que c'est une parenthèse où le temps j'ai l'impression que le temps est suspendu c'est pour ça que je vous dis on n'a pas la notion du temps parce qu'on n'a pas la notion du temps parce que justement on est dans notre trail t'es dans ta bulle t'es dans ta bulle et il y a des paysages et quand même la personne qui assiste à un petit bout de ces paysages aussi ouais on a ça et nous c'est un peu plus découpé en fait c'est par c'est par temps fort ouais par ravito et on a une journée ou des journées qui sont vraiment découpées et on peut quand même profiter de moments plus cools ou même de moments pour pouvoir s'entraîner à des moments et franchement moi j'aime bien moi voilà je trouve que c'est une très très belle aventure donc si jamais vous avez des amis qui font des ultra-trails ou aussi vous-même voilà il faut vraiment que vous ayez une moitié qui est pas forcément votre moitié mais quelqu'un de la famille qui comprenne et voilà ayez toujours par contre une bonne discussion avant et que c'était un super épisode à faire sur pour le meilleur et pour la transpire puisque clairement l'assistance et le mode support supporter sur une course c'est vraiment l'essence de pour le meilleur et pour la transpire parce que c'est vraiment exactement ça et d'ailleurs je crois que le titre m'était venu justement après la CC parce que je me dis franchement quand t'es un supporter quand t'es en couple avec quelqu'un qui fait du sport ou que vous êtes tous les deux à faire du sport des fois vous êtes vraiment pour le pire et des fois c'est vraiment le pire qui peut arriver parce que franchement on peut le dire sur l'ultra trail la fin on pue faut être prêt à tout faire face à tout voilà c'est ça voilà Mathieu il peut dire que j'ai fait une diarrhée dégueulasse au 43ème kilomètre on en a pas parlé on en a pas parlé toi j'osais pas mais voilà il était juste à côté pour me filer les lingettes voilà super sexy voilà vous pourrez aussi tenir les cheveux de votre campagne si elle se met à vomir sur un train enfin voilà on adore on adore on adore ce genre de petits détails mais voilà c'est pour ça donc on espère vraiment que cet épisode vous a plu avec ces petits détails toujours très sexy et croustillants voilà j'espère que cette vidéo vous a plu donc vous aurez la version podcast je vous mettrai le lien ci-dessous et encore merci beaucoup à la participation de mon chéri à son soutien pour mon assistance indéfectible ouais indéfectible bon après j'ai pas hâte quand même que tu te mettes à l'ultra trail parce que ça serait difficile est-ce que toi tu pourras faire ce rôle si je pense que je pourrais le faire moi je peux aller randonner et tout pendant que tu fais tes efforts surtout que toi t'es plus rapide que moi donc ce qui est génial d'ailleurs justement sur ça c'est que vu qu'il est plus rapide que moi ça passe beaucoup plus vite oui voilà après moi j'étais déjà en mode supporter sur cet Ironman ouais c'est un peu différent c'est un peu différent après moi je suis plus je suis plus est-ce que tu serais aussi patiente que moi si je pense si si franchement t'étais tellement au fond du saut sur ton marathon de Finlande d'ailleurs tu m'en avais envoyé chier à un moment donné quand je te disais quand je te disais que c'était que de la pluie tu me disais mais non enfin bref voilà n'hésitez pas à écouter notre petit podcast qui sortira on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos en tout cas j'espère que cette vidéo sur l'assistance vous a plu j'en profiterai pour soit rajouter les images que Mathieu a tourné sur l'assistance soit je ferai encore un autre vlog à part on verra parce que cette vidéo doit être super longue voilà je vous fais plein de petites bisnes pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram slash Strava et je vous dis à très vite bye bye salut ous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021